Le chef de l'opposition royale de sa majesté, M. le Président, pour la vice-première ministre, aujourd'hui, c'est le moment qui est venu, où les libéraux ne peuvent pas revenir. Ils vont vendre des actifs qui représentent 780 millions de dollars de revenus pour l'Ontario. On parle à peine deux ans de revenus pour Hydro One, et à la fin, qu'ils vont utiliser quelques milliards de dollars, et cela ne va même pas payer un projet de transport en commun important. Pourquoi est-ce que vous privilégiez les avantages à court terme? Vice-première ministre, merci. J'apprécie les questions. Oui, le gouvernement va avoir un rendement important sur la vente d'Hydro One, et nous allons atteindre un objectif de réduction des déficits, c'est-à-dire 4 milliards de dollars pour les infrastructures, 4 milliards de dollars pour la dette, et cette idée va servir à appuyer le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'Ontario. Et les actions seront vendues, et les actions seront mises en vente aujourd'hui. Complémentaire à la vice-première ministre, je suis surpris que le vice-premier ministre n'a aucun regret, remords. Peut-être que cela viendra plus tard, car 80 % de la population de l'Ontario et le DRF savent très bien que c'était une mauvaise idée pour les Ontarbiens. La vente va augmenter la facture d'électricité et rendre l'électricité encore plus inabordable. Nous savons que tous les députés d'en face ont les mêmes préoccupations que nous. Ils ont peur de l'avenir. Ma question à la vice-première ministre, le vrai leadership, c'est de reconnaître ses erreurs et de corriger le cap. Après avoir tout entendu, voulez-vous maintenant faire ce que doit et mettre fin à mille autres transactions de l'Ontario? Intervention du Président. Le député de Newmarket aura un retour à l'ordre. Le vrai leadership, c'est de vendre et de donner de l'information précise à la population de la province. Vous ne comprenez pas, le député de Stormont, Dundas, Sud Languerie, alors le député d'en face, de donner une information erronée que le taux d'électricité sera impacté par l'élargissement de l'actionnariat d'hydrogramme. C'est absolument faux. Il sait très bien que la Commission d'énergie de l'Ontario réglemente la facture d'électricité maintenant et le fera à l'avenir. Un, l'augmentation, et de faire le lien, c'est d'essayer d'apeurer la population. Intervention du Président. Complémentaire final. Vice-praville et ministre, vous voulez donner de l'information précise, lire l'information du DRF. Et dans le rapport, dans son rapport, que le gouvernement, que le plan métier d'infrastructure découlant de la bande d'hydrovoile, ne va pas ajouter de l'argent aux infrastructures. On parle de 130 milliards de dollars. Vous n'ajoutez rien aux infrastructures, ce 1,4 milliard de dollars dans le budget de 2015. Vous n'avez fait aucune correction dans le budget. Alors, ne dites pas que cela va aller dans le budget pour les infrastructures. Vous hypothéquez l'avenir de l'Ontario. Ce n'est pas dans l'intérêt des intérieurs à la vice-première ministre. Malgré tous les faits, vous voulez faire ce que doit, et c'est assez, et d'annuler cette transaction. Intervention du Président. Député, vice-première ministre, c'est ridicule. C'est une question ridicule. C'est dans le budget qu'il y avait un poste budgétaire de 130 milliards de dollars pour les infrastructures, et on a dit comment on allait payer pour ce projet, c'est-à-dire optimiser la valeur des actifs. C'est ce qu'on fait parce que cette province a besoin d'investissements dans les infrastructures. Si vous voulez annuler cette transaction, les Ontariens veulent du leadership, veulent qu'un gouvernement construise des infrastructures, fasse préparer l'économie. C'est ce que la population veut. Nouvelle question. Monsieur le Président, à la vice-première ministre, le gouvernement agit dans le meilleur intérêt de l'Ontario. On va les applaudir. Et finalement, il y a eu 1,1 milliard de dollars pour le cercle de fées. Mais je suis préoccupé. Il n'y a aucun échéancier pour la première pelletée de terre. Et comme toute autre promesse, c'est comme les élections. Finalement, il n'y a aucune mise en place d'idées ou de suivre. Parce que le gouvernement, les investisseurs comme Noron Resources, Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement libéral va donner à Noron, aux gens de l'Ontario, un échéancier précise sur sa promesse sur le cercle de fées, ministre du Nord et du Développement économique et des mines? Je voudrais avoir l'occasion de répondre à cette question. Nous savons très bien que Noron Resources ont été très clairs, s'engagent à travailler avec le gouvernement. En fait, ils ont annoncé qu'ils vont de l'avant avec un projet d'exploration. Et en tant que gouvernement, nous nous sommes engagés à tenir notre promesse. Nous avons engagé 1,4 milliard de dollars pour les infrastructures en transport. Et j'ai hâte d'avoir l'occasion de discuter le nouveau gouvernement fédéral pour qu'il puisse participer à ces activités du cercle de feu, contrairement à ce qu'avait fait le gouvernement fédéral précédemment. Nous avons fait des progrès importants. Complémentaires. M. le Président, une fois de plus, à la vice-première ministre. Les paroles, c'est terminé. Il faut passer à l'acte dans le Nord. Les gens du Nord, les investisseurs sont tannés du gouvernement de son attitude concernant le développement du cercle de feu. Comme c'était dans le National Post hier, le gouvernement manque d'actions sur une infrastructure d'un milliard de dollars promis pour le cercle de feu. Et les investisseurs sont frustrés parce qu'il n'y a pas encore de pelletée de terre. Seulement un échéancier précise pour un corridor de transport dans le cercle de feu va redonner confiance aux investisseurs. Est-ce que le gouvernement va faire ce que doit et donner un échéancier au nom du Nord et redonner confiance qu'ils vont honorer leurs promesses de construire un corridor de transport dans le Nord? Je voudrais inviter l'opposition et débuter d'avoir une conversation. M. Coutça de Noron Resources, parce que nous voulons que le projet aille de l'avant au cours de la dernière année, des développements ont eu lieu. Il y a eu une entente historique cadre. D'autres ont dit qu'il faut mettre l'accent sur des activités. Nous voulons que le projet de loi, il faut que ce projet soit accepté par les Premières Nations et qu'ils puissent en voir des avantages. Un projet, M. le Président, qu'il faut rappeler l'opposition et où il n'y a pas eu de développement. Voilà pourquoi. Et nous allons tenir notre engagement, parce que c'est crucial. Nous travaillons avec les entreprises des Premières Nations pour aller de l'avant avec ce projet. Intervention du Président. Complémentaire final. M. le Président, une fois de plus, à la Vistre Première Manus, je suis tanné de ces excuses. Ça fait huit ans maintenant qu'on n'a rien fait. Cinq ans depuis que le gouvernement a créé le Secrétariat du Cercle de feu et aucune telle telle terre n'a été levée. Vous n'êtes pas vous engager envers un échéancier. Et ça correspond à l'équivalence des sables bitumineux pour l'Ontario. Cela représente des milliards de dollars pour l'Ontario. Intervention du Président. Redémarrez la pendule. Et poursuivre. M. le Président, j'espère qu'on a touché une cote sensible. avec l'idée de paroles et paroles, mais aucune action. La réalité est la suivante. Et à chaque année, ils blâment quelqu'un, le gouvernement fédéral, les anciens, couverturement. Il n'y a plus personne à blâmer. La réalité. Intervention du Président. Merci, M. le Président. Je ne veux pas être impolible. Je crois que le chef de l'opposition ne comprend pas très bien le processus de l'exploration minière ou le secteur minier. Une fois plus, je voudrais rappeler aux députés qu'il y a des possibilités de développement de ressources naturelles dans d'autres parties de la province. Donc, il faut travailler ensemble. Intervention du Président. Député de Lise-Granville. Seconde fois. Et poursuivre. Nous avons fait des progrès. Nous avons fait des promesses pour qu'il y ait un projet de développement et de façon historique. Le travail que l'on fait avec les Premières Nations, le Secrétariat du Cercle de Feu et autres en matière d'infrastructures régionales, le partage des ressources et des revenus. Et tout ça, c'est important. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Il y a deux choses que je n'aime pas. Et c'est frustrant pour la majorité. Il y a eu des commentaires échangés de part et d'autres. Et puis les individus qui font des apartés en faisant des commentaires. Et pour nous, ce n'est pas approprié. Il faut élever la barre du débat. Tous les processus doivent être respectés. Vous passez par la Présidence pour poser une question. Et vous passez par la Présidence pour répondre lorsque vous répondez à une question. Et cela diminue la température. Si quelqu'un veut faire un commentaire, je vais vous laisser faire. So, let's just finish with a wrap-up, please, and we'll move on to the next question. Veuillez poursuivre et passons après à la prochaine question. Nous avons un engagement d'un milliard de dollars dans les infrastructures de cercles de feu. Intervention du Président. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ménée. Mardi, la vice-première ménée a dit en Chambre, nous analysons d'autres actifs. Vattel, Ventre, d'autres actifs qui produisent des revenus. Merci, ministre des Finances. Pour nous, M. le Président, d'examiner et d'analyser toutes les possibilités, les perspectives de l'Ontario pour créer et d'en bénéficier. À ce moment-ci, nous avons été clairs dans le budget. On pense aux immobiliers organismes gouvernementaux et nous avons déterminé que Hydro One était l'un des organismes dont on pourrait augmenter le partenariat ou l'actionnariat pour l'avantage des Ontariens et réinvestir dans de nouveaux projets complémentaires. Les libéraux aiment raconter une histoire sur la campagne électorale et la vente à Hydro One. Ce n'était pas dans la campagne électorale ou de leurs progrès, mais ils ont parlé d'optimalisation des actifs. Finalement, ils sont troublés par le fait que ça voulait dire la vente à Hydro One. Mardi, la vice-première ménée a dit qu'ils analysaient d'autres actifs. Je demande à la vice-première ménée qu'elle clarifie sa position en intention des Ontariens. Est-ce qu'à analyser d'autres actifs pour vendre d'autres organismes qui produisent, qui génèrent de l'argent volontario? M. le Président, je voudrais rappeler à la députée d'en face, dans notre budget, à la paragraphe sur l'optimisation des actifs, c'est-à-dire en 2014. Et dans notre programme électoral, appuyé par notre mandat majoritaire, on parlait d'un plan économique, y compris le déblocage des actifs pour réinvestir et créer davantage de possibilités pour les Ontariens. avec la fondation Trillium. La union démocrate peut prétendre qu'ils ont promis de faire la même chose. Ils ont parlé comment ils allaient faire les coupures nécessaires pour équilibrer les livres et qu'ils allaient investir dans les infrastructures. La députée d'en face en a parlé pendant l'élection et il n'y a aucun secret là-dedans. La Première Ministre n'a pas fait campagne sur la vente d'Hydro One, mais c'est là où nous en sommes. Elle n'a pas parlé non plus de vente d'autres actifs, mais hier, la vice-première ministre a dit que plus d'actifs du gouvernement pourraient être vendus. Peut-être nos réacteurs nucléaires ou alors l'Auto Ontario ou la LCBO. Ces actifs rapportent beaucoup d'argent qui nous aident à investir dans les infrastructures, dans la réduction de la pauvreté, dans l'environnement, dans l'éducation, etc. Est-ce que les libéraux feront la bonne chose à faire? Arrêteront la vente d'Hydro One? Et est-ce qu'ils s'engageront à ne pas vendre plus des actifs du gouvernement ontarien? Le gouvernement fera la bonne chose. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour maximiser le potentiel de nos actifs et nous assurer que nous créons la bonne valeur pour les consommateurs et les contribuables. Nous allons réinvestir ces actifs pour créer de nouvelles opportunités et pouvoir créer plus de richesses. Les actifs ont été nommés très précisément dans le budget. Nous avons dit quels actifs nous considérions. et nous avons vu la possibilité de maximiser la valeur d'Hydro One. Nous sommes dans un environnement compétitif et nous avons très hâte de voir la réaction du marché une fois que nous aurons accompli. Ma question est pour la vice-première ministre. Je ne me souviens pas que la première ministre a fait campagne sur la vente d'Hydro One. Le directeur de responsabilité financière a confirmé que la vente d'Hydro One mettrait en péril la situation du gouvernement de l'Ontario. Il serait pire, en fait, que sans la vente. Est-ce que le gouvernement va s'engager à ne pas vendre davantage de pâtes d'Hydro One? La vice-première ministre. Merci, Monsieur le Président. Je peux vous dire la chose suivante. Il faut se rappeler pourquoi nous faisons cela. Nous le faisons parce que nous voulons construire les infrastructures, les écoles, les autoroutes dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas faire cela sans agir. Il faut payer pour cette infrastructure. Et, en fait, vendre la propriété d'Hydro One nous permet de faire ces investissements maintenant. Plusieurs experts ont dit qu'il n'y a pas assez d'investissements sur l'infrastructure. Nous devons créer ces emplois. Nous devons répondre à la croissance de la population. Et nous devons maintenir les infrastructures routières. Il faut augmenter nos investissements d'infrastructures de 3,5 à 5 % de notre budget. Et c'est ainsi que nous comptons le faire avant d'Hydro One. Le directeur de la responsabilité financière, un officier indépendant, a dit au gouvernement que la vente d'Hydro One était la pire chose à faire de financer les infrastructures. Le gouvernement libéral a pris la mauvaise décision quand il a décidé de vendre des parts d'Hydro One. Maintenant, 15 % des parts ont déjà été vendues. Mais il peut toujours arrêter le reste. Vendre 60 %, c'est encore pire que de vendre 15 %. Est-ce que le gouvernement libéral va écouter les faits apportés par le directeur de la responsabilité financière et arrêter de vendre des parts d'Hydro One? Assoyez-vous, s'il vous plaît. Assoyez-vous. Merci. La vice-première ministre. Monsieur le Président, au lieu de mettre des mots dans la bouche du directeur de la responsabilité financière, j'aimerais lire ce qu'il a écrit dans son rapport. À la page 9, il dit que ce rapport ne veut pas évaluer les mérites de cette vente. Il poursuit. Il a des conditions autour de ces rapports, mais il a regardé cette décision. Il n'a pas évalué les avantages d'investir dans les infrastructures. Nous avons besoin d'argent pour construire les infrastructures, et c'est maintenant le temps de le faire. Nous devons avoir les ressources nécessaires pour le faire dès maintenant, complémentaire final. En tant qu'actif public, l'Hydro One avait 13 millions de propriétaires. Aujourd'hui, cet actionnariat se rétrécit. Il n'y a pas plus de propriétaires, d'actionnaires d'Hydro One. Maintenant, il y en a moins. Et cela veut dire moins d'argent pour les infrastructures à long terme. Les municipalités ont été nombreuses à dire au gouvernement de garder l'Hydro One public. Huit Ontariens sur dix veulent maintenir le caractère public d'Hydro One. Est-ce que les libéraux vont mettre un frein à tout cela avant que davantage d'Hydro One arrive aux mains des plus puissants de la province, des amis de la première ministre, au lieu qu'ils restent aux mains des Ontariens ? La formulation de la chef du troisième parti dénote le manque de compréhension de l'enjeu. À ce jour, les Ontariens détiennent encore 85 % d'Hydro One. Nous pourrons toujours prendre les décisions dans l'intérêt du public. Nous allons protéger cet intérêt à mesure que nous générons les revenus nécessaires aux constructions des infrastructures. Il n'y a plus de propriétaires d'Hydro One. Aujourd'hui, toutes les personnes dans cette province continueront d'avoir une part dans Hydro One. Le député Denis Pissigne. Bonjour Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Finances. Lorsque De Beers construisait la mine de diamants, le gouvernement a introduit une redevance sur les diamants. Cela a créé toute une commotion, puisque un milliard avait déjà été dépensé en développement. Ils ne pouvaient donc plus reculer sur leurs projets. L'an dernier, l'une des dernières compagnies qui se trouvait dans le cercle de feu a cancellé son dernier projet. Et ils sont partis de l'Ontario. Donc, je vais demander au ministre, est-ce que le gouvernement libéral a suggéré une redevance? Est-ce que c'est pour cela que la compagnie a quitté l'Ontario? Le ministre du Développement du Nord. Merci pour la question. La réalité, c'est que nous avons une relation très positive avec la compagnie. La mine a ouvert en 2008. Je sais que De Beers veut voir comment ils peuvent faire leurs opérations et étendre leurs propriétés. Nous allons continuer à travailler avec eux. Le travail que nous faisons dans le cercle de feu, eh bien, le député sait bien qu'il ne parle pas des opportunités de travail que nous sommes en train de créer. Nous sommes en train de travailler de concert avec les Premières Nations pour avoir un véritable partenariat. Ce sont là une grande opportunité de développement des ressources pour tout l'Ontario. Encore une fois, au ministre, il a évité de répondre à la question sur la redevance du chromate. Et il n'a pas parlé non plus des documents que le gouvernement a dû publier. C'était un document confidentiel. Et je cite, Le province a créé une redevance. Ça s'attendait à des revenus dans ce projet du cercle de feu. On s'attendait à ce que cela passe de 6 millions à 34 millions de dollars. Nous avons fait une découverte majeure. On s'est demandé comment taxer plus. Eh bien, est-ce que le ministre va admettre que sa politique est un échec et que cela signifie qu'il y a des milliers de personnes qui ne travaillent pas dans le cercle de feu aujourd'hui? Assoyez-vous, s'il vous plaît. Oui. Réponse, s'il vous plaît. Nous avons été très clairs sur un point. Nous voulions voir ce projet avancer. Il était essentiel de bien agir. C'est pourquoi nous nous sommes engagés avec l'industrie pour nous assurer qu'ils travaillent en partenariat avec nous. Le député sait très bien que, de plusieurs manières, le marché sera un facteur important. Nous observons le prix des matières premières. Cette question de dépôt de 60 millions de dollars, bien sûr, grâce à cela, nous allons aller de l'avant. Mais il faut faire la bonne chose. Donc, il faut travailler avec les collectivités, surtout celles qui vont subir les plus grandes conséquences. Nous travaillons de manière très étroite pour une entente avec les collectivités. Nouvelle question, le député de Wellen. Merci. Question est pour le ministre du Travail. Nous recevons la visite de médecins qui soutiennent des gens qui ont été blessés au travail. Le gouvernement ignore les recommandations de professionnels. Certaines politiques sont en interférence complète avec leur travail. Qu'est-ce que le ministre va faire à ce sujet? Je remercie la députée pour sa question, qui est très importante. Nous prenons cette question très au sérieux. Je sais que le rapport a été publié. J'en ai une copie. Mon personnel va rencontrer le bureau du rapport ou les gens qui sont associés au rapport. Je continue à rencontrer des travailleurs blessés. Il est critique pour les gens qui ont été blessés de recevoir les services dont ils ont besoin le plus rapidement possible. Pour la majorité du temps, nous avons été en mesure de répondre aux problèmes de nature physique. Il y a des allégations qui sont faites et par rapport surtout aux questions psychologiques. Cette chambre et les anciens gouvernements commencent à comprendre les conséquences de tout cela et j'ai très hâte de lire ce rapport pour m'assurer que je comprends bien la question. Malheureusement, le temps signifie 3 à 5 ans. Les docteurs aujourd'hui veulent sonner l'alarme pour s'assurer que des mesures seront prises pour arrêter la victimisation des travailleurs blessés. C'est inconcevable que les avis des professionnels soient ignorés. Tout cela pour avoir de bons chiffres au niveau des réclamations. Cela n'aide pas les travailleurs. Est-ce que le ministre s'engage à réviser le rapport et à lancer une enquête pour s'assurer que cet organisme acceptera les avis des experts médicaux de l'Ontario? Merci, M. le Président, encore une fois. Merci à la députée pour sa question. Je crois avoir été clair la première fois. Bien sûr, je vais lire le rapport. Et chaque député dans cette chambre devrait le lire. C'est un organisme qui a publié un rapport. Je crois que c'est un organisme crédible. Nous voulons tous savoir les impacts que peuvent avoir les politiques quant aux personnes qui ont été blessées. J'ai très hâte de travailler avec ces personnes. Notre porte est ouverte et donc j'ai très hâte de recevoir l'information qui se trouve dans le rapport et de faire la meilleure chose pour que les travailleurs blessés reçoivent les services de santé dont ils ont besoin. Nouvelle question, député d'Ottawa. M. le Président, pour le ministre de l'Environment et de l'Action en matière de changement climatique. M. le Président, comme de nombreux ontariens, les membres de ma communauté sont préoccupés par le changement climatique et la pollution de gaz à effet de serre. Ils s'inquiètent de la condition du monde dans laquelle nos enfants et petits-enfants vont grandir si nous ne prenons pas un argent forte sur le changement climatique. Est-ce que le manque d'action du gouvernement devra être porté? Il y a eu un grand niveau de collaboration entre le gouvernement l'Ontario et celui du Québec. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qui est ressorti de la récente collaboration du Québec en cette matière? M. le Président, mon collègue d'Ottawa-Sud, nous travaillons très fort avec Québec, un partenariat très important pour nous autres, probablement la plus importante relation dans la fédération pour nous autres. Et c'est très important parce que nous avons la même économie, l'économie de Québec et l'Ontario, c'est les mêmes affaires, les mêmes secteurs. C'est la même région bio, M. le Président, c'est les forêts boréales, le flux Saint-Laurent, les grands lacs. C'est les impacts du changement climatique, c'est le même impact que les Québécois et les Québécoises que sur l'Ontario et l'Ontario. Et nous établis ensemble notre cabinet, dans le cabinet conjoint, et discuter notre cible pour 2030. Et c'est une petite compétition. Nous avons une cible de 37 personnes sous l'année 1980. Et Québec, maintenant, 37.5. Merci, M. le Président. Encore une fois, ma question est pour le ministre de l'Ivoire et de l'action en matière de changement climatique. Le ministre a souligné dans sa réponse qu'un aspect essentiel d'avancer sur la lutte contre le changement climatique et de l'augmentation de la sensibilisation du public. M. le Président, je sais que le ministre est très actif... Je sais que le ministre a beaucoup agi pour sensibiliser le gouvernement au changement climatique. C'est aussi important de sensibiliser que de trouver une solution. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre comment cette campagne de sensibilisation et les moyens qui sont pris pour sensibiliser la population? Le projet de communication est très important parce que c'est un grand défi. Les marchés de carbone, c'est très compliqué. Et Québec, c'est plus en avance de nous autres parce qu'il y a un échange qui est établi, quel qu'il n'est passé, mais nous travaillons en français et en anglais pour engager nos citoyens, pour faire des communications conjointes. Mais aussi, c'est très important parce que quand l'Ontario a fermé les usines de carbone, maintenant nous avons le même défi que Québec. C'est dans le secteur de l'émeubles et de la transportation. C'est plus de 50 % des émissions de gaz à effet de serre ici et à Québec. Sur ce partenariat, c'est plus important maintenant parce que nous avons le même défi maintenant. Merci, Monsieur, et merci pour l'émeubles parce que la collaboration dans notre système fédéral, c'est très important. Merci beaucoup. Question, le membre de Perth-Foyer. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la vice-première ministre. Nous avons vu un employeur très important qui va fermer ses portes. Pour les plus de 200 employés qui perdront leur emploi, c'est tout à fait dévastateur. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour aider les gens de Sainte-Marie dans les jours qui viennent? Merci, Monsieur le Président. Oui, bien sûr, c'était de très mauvaises nouvelles qui ont été rendus publics à Sainte-Marie. Et le député de position, c'est que Sainte-Marie, c'est après de chez moi à London. Je m'attends que bien des gens qui sont mis à pied sont de mes... Comme étant... Alors, mes premières publications, ce sont pour les familles des gens mis à pied. Le ministère de la Formation des Colleges et des Universités va offrir des programmes de formation pour aider les travailleurs dans ces temps difficiles. Nous surveillons la situation. Nous allons continuer de travailler avec les divers alliés du gouvernement pour s'assurer de la collaboration. Nous, dans le sud-ouest de l'Ontario, nous savons très bien qu'il est très difficile pour les communautés lorsque les choses comme cela se produisent. Il faut être là pour appuyer les travailleurs à mesure qu'ils sont en transition pour de nouveaux emplois. Merci. Alors, donc, Monsieur le Président, nous apprécions la sympathie de la Première Ministre. Il y a des choses dont on a plus besoin. D'abord, on a besoin d'un engagement immédiat pour ouvrir un centre d'action pour aider les mises à pied. Alors, donc, c'est ça que le ministère des Colleges et des Universités a fait. Il faut aussi travailler en collaboration avec la municipalité pour essayer d'attirer et retenir de nouveaux employés. Et ensuite, nous avons besoin d'une stratégie de manufacturier pour restaurer l'espoir dans ce secteur. Quand le gouvernement va-t-il faire quelque chose dans ce sens? Alors, donc, Monsieur le Président, je suis heureux d'entendre cette question. Quand quelque chose comme ça, alors, donc, bien sûr, nous pensons aux travailleurs, aux travailleuses qui travaillent dur pour appuyer, soutenir leur famille et aussi notre économie, Monsieur le Président. Lorsque ça se produit, alors, mon ministère rapidement agit pour appuyer, offrir des services de formation. Dans ce cas-ci, donc, nous avons été en informés, les gens de l'usine et aussi de ce que l'on peut faire pour les travailleurs qui ont été mis à pied. Et puis, nous allons continuer de les appuyer à l'usine de St. Mary's. Alors, donc, je m'adresse au ministre du Transport. Il y a deux jours, le gouvernement a annoncé un marché, donc, une entente de 30 ans avec un consortium du LRT de Clinton. La valeur, donc, d'entretien, c'est 3,8 milliards, presque autant que le coût de bâtir la ligne elle-même. Même si l'infrastructure Ontario a raté publique de nombreux communiqués. Mardi continue de refuser de donner les détails qui expliquera exactement combien de contrôles on a sur le transit et qui est remis au secteur privé au cours des trois prochaines décennies. Les soumissionnaires privés, donc, sont là depuis trois ans. Et pourquoi est-ce que l'on retient l'information du public? Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie, donc, la députée de Hyde Park. Alors, donc, je voudrais parler de comment la transformation du projet de Hyde Park. 19 kilomètres de LRT, 25 arrêts de Scarborough, donc, complètement à Brampton. Alors, donc, on y a fait allusion il y a quelques jours, le gouvernement, dans l'infrastructure Ontario et dans la métro Links, qui sont à part de rien avec le consortium qui a réussi pour... qui est remarquable. Et ça s'appelle Cross Links. Et nous avons annoncé publiquement que 9,1 milliards de dollars pour un contrat de 30 ans pour concevoir et entretenir ce réseau. Alors, donc, c'est 2 milliards de dollars de moins que ceux que l'on avait prévus, M. le Président. Alors, donc, cela revient à dire pourquoi c'est si important de tirer parti de l'innovation et de la créativité du secteur privé. Je suis impatient de faire le suivi supplémentaire. M. le Président, nous avons demandé au gouvernement d'avoir tous les documents pour le réseau LRT qui a été donné à des soumissionnaires privés. Donc, le gouvernement ne va pas le rendre public. Nous avons demandé des documents concernant les plans, il y a quelques années, pour privatiser anti-armes la ligne Eglinton. Tout ce que l'on a reçu, c'est 2 500 pages noircies. Les sociétés privées qui contrôlent la ligne vont devoir travailler avec la TTC et la Ville de Toronto pour s'assurer que la nouvelle RT interagit proprement avec le transit. Même nous ne savons pas comment cela va fonctionner quand le ministre va-t-il rendre public tous les documents qui montrent quels sont les contrôles sur le transport en commun et la donnée au secteur privé. Merci, M. le Président. Je remercie donc pour aussi la députée. Je trouve ça un peu étrange. Il y a quelques mois, ici, à l'Assemblée législative, cette députée, sur le même sujet, a dit, m'a posé une question concernant la ligne Eglinton et ce jour-là. Elle m'avait dit, elle a suggéré que parce qu'il n'y avait que deux soumissionnaires sur ce projet, que bien sûr, inévitablement, que les contribuables allaient payer davantage parce qu'il n'y avait pas suffisamment de concurrence. Et en fait, M. le Président, effectivement, comme je l'ai dit dans ma première réponse, un peu plus toute cette semaine, nous avons pu dire que l'organisation CrossLynx a réussi, mais nous avons fait la clôture d'un grand contrat pour concevoir, bâtir et entretenir deux milliards de dollars de moins que l'on avait prévu. Contrairement à ce que le CNPD semble croire, que le fait plutôt que de ne pas construire une structure, nous nous accomplissons ce que nous avons dit. Merci. Nouvelle question. Alors, débuté de PSA, alors, je m'adresse au ministre des Finances aujourd'hui. Le joyau du système électrique est en vente, mais si on en croit, la personne qui représente le Premier ministre. Alors, donc, cela va cesser. Dans une entrevue à BNN, Ed Clark, c'est hanté le fait que Hydro One était vraiment très bien pour le marché. Et nous avons tous les joueurs en confirmation, comme nous avons dit depuis longtemps, que la vente d'Hydro One, c'est une façon de libéraux pour obtenir, pour donner de l'argent à leurs bons amis, et peu importe les retenues de 500 millions de dollars, c'est surtout pour équilibrer leur budget. Est-ce que le ministre des Finances est vraiment heureux de maintenir la routine du réseau de base, alors que les gens qui sont dans les coulisses, ce sont des gens qui travaillent pour le Premier ministre à Hydro One? Monsieur le Président. Une question intéressante, j'apprécie donc l'aspect théâtral ici, mais je pense que l'important ici, c'est les résultats de la transaction. Aujourd'hui, le marché va vous donner exactement les résultats de ce que nous allons faire. Monsieur Clark, je lui donne beaucoup de crédits pour donner la capacité de faire une transaction à un coût inférieur à ce que l'on a fait dans le passé. Et aussi, je reconnais que le travail qui a été accompli, c'est seulement quelque chose de graduel, par étapes, pour réduire les risques de ce qui s'est produit dans les transactions précédentes faites par l'opposition. Peut-être que les députés de l'opposition ont caché un déficit de 8,6 milliards de dollars. Et ils ont vendu, donc, donc, ils ont vendu des sociétés de la Couronne et nous n'allons pas faire ça. Je vous assure en ce moment. Je vous assure en ce moment. Merci. Je suis supplémentaire. Alors, donc, bon, il parle du Wizard of Oz. Alors, mais, Smokey Thomas a dit au comité que tous les députés libéraux à qui l'appelaient... ... 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 s'excuser à toutes les municipalités rurales de la province de l'Ontario. Nouvelle question, la députée de London Fenshaw. Merci, M. le Président. Ma question est pour la vice-première ministre. Les gens de London devraient pouvoir compter sur les services de santé, mais la province n'a toujours pas un système de soins palliatifs intégré. À London, les gens et les infirmières de première ligne sont très préoccupés parce que des lits seront fermés et des postes et des heures d'infirmiers seront perdus. Le centre de Saint-Joseph sait qu'il y a un manque et qu'on a besoin de davantage de soutien. Quand est-ce que le gouvernement libéral prendra action et arrêtera de couper et améliorera les services de soins palliatifs dont London a besoin? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. D'abord, il est important de dire que nous ne faisons pas de coupe dans les soins intensifs. En fait, c'est tout le contraire. Nous augmentons le budget année après année et partout dans le système de santé. Bien sûr, les soins palliatifs sont très importants. Je sais que l'hôpital à London sera très important. Mon collègue John Fraser a pris en charge de faire le suivi pour trouver 60 centres, pardon, 30, 20 centres. Nous sommes très fiers des engagements que nous avons pris à cet égard du meilleur financement. Et je vais continuer ma réponse dans la complémentaire. À la vice-première ministre, les besoins en matière de soins palliatifs augmentent dans la province. Mais partout, les services sont tout simplement décousus. Les aînés et les travailleurs sont très inquiets. Ces services font l'objet de coupes dans les hôpitaux après quatre années de budget gelé sous le gouvernement. Quand est-ce que la vice-première ministre admettra qu'il faut augmenter les services à London et pas tout simplement faire un échange? Je crois que la députée sera d'accord avec moi que, en ce qui concerne les soins palliatifs, il faut être aussi près du patient que possible. Souvent, c'est dans l'environnement d'un hospice, parfois à l'hôpital. Mais nous devons nous assurer que ce service est de la plus grande qualité. À l'époque où ils étaient le gouvernement, ils n'avaient pas de stratégie concernant la fin de vie. Nous sommes le premier gouvernement à établir une stratégie à cet égard. J'ai donné la tâche à mon assistant parlementaire, John Fraser, de faire des consultations partout dans la province pour mettre à jour notre stratégie en matière de fin de vie, en matière de soins palliatifs. Cela inclut des fonds additionnels, tout cela pour nous assurer que nous venons des soins palliatifs aux Ontariens. La députée de Springdale. Ma question est pour le ministre des Transports. Je sais que le transport est très important pour ma communauté. Mes commettants disent qu'il faut continuer à investir dans les infrastructures pour le progrès de l'Ontario. Mes commettants veulent savoir ce que le gouvernement fait en matière d'investissement. Est-ce que le ministre peut dire comment notre gouvernement agit à cet égard? Le ministre du Transport. Merci, M. le Président. Je veux remercier ma collègue pour sa question et, bien sûr, pour son travail qu'elle fait pour sa communauté. Notre gouvernement fait le plus grand investissement de l'histoire. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons développer les infrastructures de transport collectif pour faire progresser l'Ontario. Ce type de projet inclura, dans la Grande Région de Toronto, améliorer le Go Transit et donner plus de fonds pour le train allégé sur le rail de Hamilton. Plus loin, cela permettra de lancer un nouveau projet de connexion qui offrira un meilleur financement aux communautés du Nord et aux communautés rurales. Merci. J'ai une annonce à faire. D'abord, un ancien membre, un ancien député, Rob Hugh Greenworth, Toronto-Danford, dans le 37 et 38. Et la première vice-présidente de l'histoire, Marilyn Shelley. Avant de conclure, l'ordre du jour est terminé pour aujourd'hui. Et nous voulons remercier nos pages qui terminent leur tâche aujourd'hui. Nous voulons les remercier. J'aurais quelques règlements. Le député de Frontline-Addington. Merci, Monsieur le Président. Nous avons appris la mort d'un combattant. John Brew Gallagher est né en Ontario. Il est devenu un homme de courage et de conviction. C'est un ancien membre de l'infanterie au service de la Princesse Patricia. Il s'est porté volontaire pour défendre des enfants et des femmes en Syrie et pour les défendre contre la tyrannie de l'État islamique. J'aimerais reconnaître son courage, sa vertu et exprimer également nos condoléances à la famille de John Gallagher. J'ai encore des règlements. Mon invité était ici aujourd'hui. Je suis heureuse d'accueillir des étudiants d'une école francophone de London-Frenchard et leur professeur, Pierre Orsaraque, le député de Dawn Report. C'est mon plaisir de souhaiter un bon anniversaire à James Matthew et à M. Orsetti, qui célébrera son anniversaire la semaine prochaine. Je crois que nous avons tout couvert. Nous avons un vote sur la deuxième lecture du projet de loi 115, loi indiquant la loi de 2015 sur la représentation électorale, abrogeant la loi de 2005 sur la représentation électorale et modifiant la loi électorale. Nous avons une cloche de cinq minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! Tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever et attendez d'être nommés. Les ayes sont 95 et les nés sont 0. Nous allons référer le projet de loi en comité. Il ne reste rien au feuilleton. Je propose l'ajornement de la Chambre jusqu'à 13h.